Salut c'est Sarah de Beauté Raté et aujourd'hui on fait encore un maquillage de Taylor Momsen enfin parce que quand cette fille n'a pas les yeux noirs et bah là les lèvres rouges je voulais vous montrer qu'on pouvait porter ça même pour aller à l'école et que ça faisait pas forcément choquant, au contraire, moi je fais ça plutôt joli donc c'est parti alors, pareil, j'ai utilisé l'après-midi prochain d'Urban Decay euh on va pas épiloguer mille ans là-dessus c'est la meilleure, donc vous avez vu, j'en ai mis sur toute la paupière supérieure jusqu'aux sourcils d'accord surtout quand on utilise des fards pas chers donc des palettes 88 couleurs vous êtes pas très droit des palettes 88 couleurs ou ou de ELF comme je vais utiliser une base s'impose voilà ensuite j'ai utilisé un petit quad de chez ELF qui s'appelle Eterreal et donc vous voyez c'est des couleurs très très neutres avec le pinceau plat de chez ELF j'ai prélevé la couleur dorée qui est ici donc vous pouvez en prendre il n'y a pas de soucis et j'en ai mis sur la moitié interne de l'œil franchement les yeux c'est très très vite fait vu que le travail est que sur la bouche quasiment voilà ensuite en retournant le pinceau j'ai pris le fard merde rose qui est ici rose saumon un petit peu que j'ai mis sur l'extérieur de l'œil voilà et ils se fondent très bien tous les deux ensemble on n'a pas besoin de trop taffer ensuite j'ai pris le pinceau mélangeur de chez ELF et la teinte la plus foncée qui est ici c'est une sorte de taupe mauve un petit peu donc des couleurs très très neutres j'en ai pris sur le bout du pinceau et j'en ai mis sur l'extérieur de l'œil donc vous voyez il se met très bien tout seul le pinceau vous n'avez pas besoin d'être make-up artist ça se fait bien et je suis revenue dans le creux donc vous voyez ça donne un tout petit peu de relief à votre maquillage on voit que vous êtes maquillé des yeux mais pas trop ok donc voilà là aussi le travail se fait assez bien tout seul ensuite avec le pinceau plat j'ai prélevé la teinte la plus blanche qui est ici et je l'ai mis juste sous le sourcil donc ça va permettre d'éliminer voilà et en même temps vous floutez les bords du maquillage comme vous pouvez comme ça j'en ai repris un peu de blanc et j'en ai mis juste ici sur l'intérieur en remontant vers le sourcil donc ça c'est pour bien éliminer avec la tranche du pinceau plat donc c'est le même pinceau plat qui est un peu une saillelle ici j'ai repris cette teinte la plus foncée vraiment sur la tranche et je l'ai mis au ras de cil inférieur voilà vous pouvez fondre un peu avec le doigt ce qui reste vous voyez donc c'est fini c'est très simple après c'est complètement optionnel j'ai pris le crayon col noir de chez Yves Rocher j'ai pas repris celui de LF ça vous n'êtes pas obligé de le faire j'ai juste passé une très fine ligne au ras de cil mais vraiment très très fine ça fait pas du tout comme un liner c'est dans les cils d'accord très légèrement je me suis arrêtée là où mes cils s'arrêtent je suis pas allée jusqu'à l'intérieur c'est ça que je veux dire donc j'ai fait ça en haut et en bas donc je vais pas dans la muqueuse d'accord on laisse l'oeil clair je vais juste passer vite fait dans les cils une très fine ligne dans les cils voilà je vais mettre mon mascara je reviens tout de suite après et voilà c'est fini alors je trouve ça assez joli mais après bon c'est moi j'aurais pas honte de sortir comme ça on va vous le dire d'accord on va peut-être vous faire des réflexions ou peut-être un peu vous regarder bizarre parce que rouge à lèvres rouge c'est vachement bizarrement vu par les gens alors que je trouve ça au final pas plus moche qu'un autre rouge à lèvres en fait le truc c'est que les j'ai entendu des gens dire moi j'assumerais pas les lèvres rouges j'ai vu que c'est des filles qui m'ont dit moi j'ai des trop grosses lèvres pour mettre du rouge à lèvres rouge et quand j'en mets on voit que ça non 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 moi j'ai des lèvres filles qui ne va pas forcément avec des rouges à lèvres voyants et pourtant j'assume très bien donc on s'en fout d'accord des autres et tout ça on s'en fout alors pour les lèvres je ne l'ai pas fait devant vous tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les lèvres rouges donc si vous voulez regarder la vidéo je vais vous mettre un lien peut-être quelque part ici là mais sinon voilà je ne voulais pas vous montrer parce que bon ce n'est pas très intéressant au final mais bon j'ai fait mon contour alors ce qu'il faut faire vraiment donc là j'ai fait une bouche au minimum syndical une bouche enfin un contour pardon avec un crayon à lèvres de chez Sephora là c'est un Maniac Liner teinte rouge passion mais bon on s'en tape un peu quoi vous voyez un crayon à lèvres rouge tout ce qu'il y a de plus basique ensuite j'ai pris un rouge à lèvres mat de chez Revlon qui s'appelle Really Red Really Red voilà Really Red donc c'est un rouge très mat et donc c'est pas cher c'est du Revlon donc c'est pour ça que je l'ai pris et ensuite j'ai pris un petit peu de gloss incolore ici de chez ELF avec le doigt et je l'ai juste mis au centre parce qu'elle elle a les lèvres rouge glossy Taylor Momsel voilà rouge sans un petit peu moi je préfère le mat mais bon là en l'occurrence c'était glossy donc voilà bah écoutez c'est fini j'espère que ça vous plaît ah oui non je vous ai pas dit le blush donc là en blush j'ai pris un blush un peu plus foncé que la dernière fois puisque là on a le visage un peu plus finalement neutre c'est c'est en anglais donc je sais pas si c'est le je crois que c'est le effarouché mais j'en suis pas convaincue enfin c'est un rose très foncé qui a des petits reflets dorés il est génial ce blush je l'aime donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le look de Effie et je vous dis à la prochaine